Bonjour à tous, merci beaucoup. On me demande souvent comment je définis le mentalisme et j'ai pour habitude de dire que derrière le mot de mentalisme se cachent des notions de psychologie, de suggestion, de paranormal et d'illusion. Je suis intimement persuadé que nous sommes tous prévisibles, manipulables, influençables et que notre corps trahit constamment les plus secrètes de nos pensées. Ce que je vous propose ce soir, c'est de faire un voyage dans le monde surprenant du hasard, des coïncidences et des mystères de la pensée. Pour l'expérience qui va suivre, je vais avoir besoin de trois personnes. Je vais venir vous voir. Je vais choisir des adultes de préférence, des gens qui n'ont pas de problème de lecture, des gens évidemment que je ne connais pas. Michel, prenez place, merci. J'ai amené pour cette expérience beaucoup de désir. Peut-être que certains d'entre vous ont lu ces livres. Il y a Le Da Vinci Code, je ne sais pas si vous l'avez lu. Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Mémoire du lendemain. Le dictionnaire Hachette aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un peu réparatif. Une ville méconnue. Le Parfum de Suskins. C'est un roman aussi très connu de David Astint. Alors on va faire plusieurs expériences avec ces livres. Bah tenez, on va commencer avec un livre pour vous. Est-ce qu'il marche le micro ? Oui. Je vous donne le micro aussi. Est-ce que... Attends, je vais vous demander de le garder un instant. Est-ce que vous pouvez regarder le livre, voir que toutes les pages sont différentes, et regarder le nombre de pages qu'il y a dans ce livre, s'il vous plaît ? Je vais juste le regarder à la fin, vous n'avez pas besoin de les compter toutes. C'est bon ? Vous pouvez dire à haute voix combien il y a de pages dans le livre ? 129. 129. Est-ce que vous pouvez nous donner un nombre entre 129 ? Celui que vous voulez. Entre 1 et 129, un nombre, celui que vous voulez. Dites-le à haute voix. 60. 60. Vous pouvez ouvrir le livre à la page 60, s'il vous plaît ? C'est bon, vous êtes à la page 60. Dans la première ligne de la page 60, vous allez choisir un mot long compliqué qui fasse au moins 7, 8 lettres, 3, 4 syllabes. Évitez les le, la dé, les mots trop courts. Choisissez vraiment un mot long intéressant, compliqué, d'accord ? Vous l'avez ? Oui. Dans votre esprit seulement. Vous allez penser à ce mot. Vous allez penser à la première lettre de ce mot. Vous allez faire mentalement défiler l'alphabet et marquer un stop sur cette première lettre. D'accord ? À partir de maintenant, faites défiler l'alphabet, marquez un stop dans votre tête jusqu'à la fin d'alphabet. Dites-moi quand c'est fini. Il y a eu un petit signe. Encore. C'est bon ? Ok. Ça a l'air d'être vers le... Est-ce que c'est un F ? Oui, c'est ça ? Un F ? Vous pouvez prendre le micro ? Bon, un F. Mettez bien prêt. Pensez au deuxième mot de la... Deuxième lettre, pardon. De la même manière, faites défiler l'alphabet et marquez un stop pour la deuxième lettre. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Défilez. Marquez un stop. C'est bon, il y a des signes inconscients. Je ne sais pas si on le lit. Est-ce que c'est un O ? C'est ça ? Pensez au mot entier. Pensez au mot entier et projetez-le mentalement. Imaginez ce mot, vous pouvez le voir écrit. Regardez-moi. Est-ce que c'est quelque chose de flashy ? Est-ce que c'est le mot foudroyant ? C'est ça, foudroyant ? Oui, on peut vous applaudir. Michel, vous allez me compliquer la tâche. Vous allez ouvrir le livre où vous voulez. Vous pouvez changer de page autant de fois que vous voulez. Et vous allez choisir un mot long, mais vraiment compliqué. Un mot difficile qui fasse 10, 12 lettres. Quelque chose de difficile à trouver. Donc, ouvrez le livre où vous voulez. Vous pouvez changer de page, de mot. Et quand vous avez un mot compliqué... Allez-y, je vais vous la chercher. Regardez. Vous en avez un ? Pointez-le du doigt et montrez-le, s'il vous plaît. À côté, pour être sûr que vous ne changiez pas d'avis. Et que vous ne l'oubliez pas. Vous avez ce mot ? Je vais vous juste vous fermer le livre pour être sûr que vous ne puissiez pas le voir. Vous avez le mot. Je le repose. Et vous êtes droitier ou gaucher ? Droitier. Droitier. Vous allez prendre mon poignet droit. Et imaginez que c'est un stylo et que vous écrivez ce mot. Vous écrivez ce mot. Mais dans votre esprit seulement. Donc, je ne bouge pas. Vous ne bougez surtout pas le bras. Dans votre esprit seulement. C'est ça qui est intéressant. Ok. C'est un ustensile, quelque chose comme ça ? Oui ? Je vous remercie. Est-ce que c'est le mot fourchette ? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.